Un don de vie pour se rescaper. Ancien kinésithérapeute Pascal Rivière est aujourd'hui président de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire. Une activité qu'il n'aurait pas pu exercer sans une grève du cœur il y a 7 ans. Depuis ce jour, il redémarre une nouvelle vie, toujours plus investie. Vous savez, j'étais déjà donneur avant. Et puis finalement, j'ai bénéficié d'une grève. Donc il y a les deux aspects de la générosité, celle qui était prête à donner, et celle qui a reçu et qui conçoit très très bien, et qui a une grande reconnaissance pour les familles du donneur qui ont cette générosité humaine de donner la vie, une deuxième fois en fait, à quelqu'un qui est alors investi d'une certaine forme de responsabilité face à ce don qui est précieux, face également à la société qui a permis ce don. Le CHU de Tour fait partie des plus gros centres de grève en France. En 2016, les équipes de réanimation ont permis 20 grèves cardiaques, 111 hépatiques et 138 greffes rénales. Malgré tout, chaque année, des gens décèdent faute de greffe. C'est pourquoi un nouveau décret sur les conditions d'abord des proches est rentré en vigueur au 1er janvier 2017. Il vient renforcer la loi 1976 qui fait de tout Français un donneur présumé. Le décret vise à renforcer un petit peu cette loi, à la fois sur l'inscription sur le registre national des refus ou par moyens écrits pour les gens qui sont opposés au don d'organes ou bien exprimer auprès de leurs proches leur volonté de donner leurs organes. Un nouveau registre en ligne s'ouvrira à partir du 23 janvier 2017. L'objectif est d'inciter chaque Français à faire connaître sa position à ses proches et faciliter ainsi l'entretien avec la famille au moment du décès. C'est la position du défunt qui nous intéresse. On ne cherche pas l'accord ou le refus de la famille, on cherche vraiment la position des défunts. On voit bien l'implication un petit peu de cette question avec la loi puisque si le proche avait émis une position, qu'elle soit en faveur ou contre le don d'organes, cet entretien va être grandement facilité. Et ce qu'on veut éviter effectivement, c'est que les proches se substituent à leurs défunts. Le taux de refus de 30% en moyenne en France pourrait bien s'abaisser grâce à ce nouveau décret permettant ainsi à plus de vie d'être prolongée et avoir la chance, pourquoi pas comme Pascal il y a 9 mois, de devenir grand-père.